On va méditer aujourd'hui les versets 18 à 24 de la parabole du fils prodigue. Alors d'où on part ? On part de ce plus jeune fils qui avec son expérience, ce qu'il a vécu, en fait on est arrivé à une espèce de déchéance personnelle profonde, un sentiment de non-sens, de vide, de néant, et puis une profonde solitude d'être. Il est seul, il n'y a personne. Comme s'il vit sans vivre. Et en fait, ce manque, c'est comme l'animal humain qu'il est devenu, ce manque va le tourner vers la relation. Il se souvient de la maison de son père. Et la maison de son père devient comme le chemin vers un autre possible. Il y a en lui un autre horizon que ce néant et cette solitude d'être. Et peu à peu, on voit comme si son être ressurgit. ressurgit comme on voit un mouvement intérieur d'une force qui se dresse peu à peu. Les énergies se bordent pour aller résolument, revenir résolument à cette maison du père, la fin dans le ventre, la fin d'autre chose. Je me lèverai, j'irai vers le père et je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc on le voit à la fois aller vers le père et en même temps dans une espèce de, comme si sa conscience est meurtrie. Il est conscient qu'il est vraiment misérable. Il ne se sent indigne du père. Il ne se sent pas digne d'être le fils de ce père. Mais il y va. Et là, c'est le verset 20 qu'on a médité la dernière fois. C'est-à-dire, il est accueilli par une tendresse énorme, par l'affection du père qui le prend, qui le prend. Et le texte nous montre quelque chose de très étonnant. Le fils arrive avec son sentiment d'indignité, un peu comme ça. Le père le prend et c'est l'affection qui déborde, qui est démesurée. Et le verset 21, on voit le fils qui reste dans son sentiment d'indignité, comme s'il était emmuré dans ce sentiment d'indignité. Le fils lui dit, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce qui m'a marquée quand j'ai médité cette parabole, c'est que c'est comme si la tendresse et l'affection du père est comme un espèce de contenu, une réalité qui est emmurée, encerclée par un sentiment d'indignité. Je vais dire à mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il y a l'affection qui est donnée et ça reboucle, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Donc le gros enjeu, c'est est-ce que cette tendresse fera craquer les murs d'indignité ? Ça peut parler de nous. Il y a comme un contenant qui sont nos murs d'indignité, nos consciences meurtries, là où la loi morale tient ferme et nous dit qu'on n'est pas bien. Et puis il y a comme un contenu qui est cette tendresse et cette affection du père pour nous. Viens tel que tu es, tu es attendu et aimé tel que tu es. Sous la poussée de cette force intérieure qui n'est qu'élan de tendresse, laissons nos murs d'indignité se fissurer, se craquer, pour que cette tendresse déborde et coule en nous. Et le père va en rajouter une couche. Le verset qui vient, il y a indignité, tendresse, indignité. Et à nouveau, tendresse, affection, le père va dire au serviteur d'apporter tout ce qu'il a de meilleur pour fêter le fils, fêter le retour du fils dans la maison paternelle. Il le réintroduit comme fils dans la maison. On ne sait pas quelle sera la dernière réaction du fils. Et pour moi, j'aime penser que la place est ouverte et que c'est à nous, cette place de la réaction du fils, de la prendre. Quelle sera notre réaction ? Est-ce qu'on va laisser nos sentiments d'indignité, nos murs d'indignité, être fissurés, craqués, par la tendresse et l'affection du père, pour que sa tendresse et son affection coulent et débordent dans notre vie ? C'est notre appel, c'est notre rendez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501